salutations youtube suite de aventures sur le guide de lords of the fallen on actuellement dans le réservoir juste après la mine de l'échevaux on va avant de faire le réservoir bah comme j'ai dit dans l'épisode précédent en fait on va aller chercher la clé et je vais vous montrer quelle zone est lourd alors vous vous l'avez peut-être déjà ramassé on va revenir derrière le serpent à la voilà je déteste ses mobs est-ce que je peux pas lui le faire cramer comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de problème il est mort lui non mais oh le serpent il est venu jusque là m'emmerder vraiment vraiment le fouille merde quoi oh oh il passe à travers les grilles mais enfin est ce que tu fuis ça ou est ce que tu restes à cramer comme un débile voilà ça l'apprendra ça lui apprendra à me casser les noix il y avait une échelle l'échelle est ici donc ça c'est la clé de l'échevaux je l'avais dit dans l'épisode précédent donc vous l'avez probablement dans votre inventaire si jamais vous êtes tombé sur cette vidéo parce que vous vouliez juste savoir où est la clé de l'échevaux bah sachez qu'elle est là tout simplement hop pas clé de l'échevaux et bah maintenant on va voir ce qu'elle ouvre donc on va repartir sur nos pas en masse de xp voilà on va repartir sur nos pas je vais directement au tp putain la mine je déteste ces mobs genre je déteste ces mobs de toute mon âme on voyageait au début de la mine donc à mine je vous invite d'ailleurs à lire la description de de la clé de l'échevaux donc voyez la mine donc nous on a exploré la mine par là bas là c'est là d'où on venait à l'origine avec le quartier minier de quartier minier pardon de calrate et cette porte là on peut ouvrir avec voilà avec ça vous voyez qu'on peut placer une petite fleur ça ne sert à rien parce que le vestige est vraiment juste à côté ça sert je pense juste en ng plus et encore ng plus peut-être deux parce qu'en ng plus 1 le le vestige est encore là on va essayer de tomber dessus voilà bah alors il reste inactif lui on va pas se plaindre on va ramasser les pépites on dirait vraiment des mains mais je pense que c'est voulu le fait qu'on ressemble des mains puisque c'est le symbole d'adir là on va aller directement à droite voilà on tue billy non arrête 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 calme toi pose son épée pose son épée tout va bien ici on va ramasser ce petit objet encore des pépites on va ramasser qu'on a une vision sur est-ce que je peux pas le tuer sans le sans me casser la tête lui non il bouge trop voilà c'est juste histoire de dire je pense que prochaine fois que j'ai de quoi monter un level je vais pas monter un level j'ai juste acheté des manalites là juste après je vais utiliser par contre un sel sacré mineur donc ça a enlevé le feu c'est pas grave pour affronter ce charmant mob qu'on a affronté par deux fois on commence à connaître hop merde j'ai en train de dire ok il est bloqué dans le décor je peux lancer un sort il est vraiment pratique ce sort même pour les idoles pour les idoles que ce mob la pose voilà c'était rapide finalement on va pouvoir ouvrir ce raccourci alors ce raccourci on est déjà allé ici c'est vraiment tout début c'est le bas quartier de calerate il y avait une porte qui était fermée nous on a ouvert le raccourci en bas là c'est le haut bout il y a deux chiens qui bloquent on avait pris la petite échelle il y a le vestige là bas il y a l'autre vestige par là bas je sais pas si vous remettez mais on est déjà venu ici donc par contre on va passer dans l'umbral sauf que vous voyez que juste là il y a un masque alors je sais pas si on peut se placer directement derrière le masque je pense que ça l'agro quand même bah ah d'accord je connaissais pas ce pattern reviens on va l'ouvrir parce qu'il est un peu chiant il est toujours dos au mur voilà vous vous souvenez j'avais dit que sur le boss quand on l'affrontait ça avait pas grand chose de l'ouvrir selon moi parce qu'il prenait pas beaucoup de dégâts je le maintiens ce que j'ai dit sur le boss ça sert pas à grand chose mais sur les trash mobs comme ça je trouve que c'est beaucoup plus utile notamment quand ils sont au dos à un mur ou une connerie comme ça vu qu'ils ont pas trop de vie les trash mobs une quintessence sainte donc très pratique comme ça quand on retourne en hub bah j'en profiterai pour acheter des manalites hop voilà on pourra grimper par ici par ici là bas il y a des chiens à gauche et à droite c'est ouf par contre j'ai j'ai vraiment l'impression que depuis que j'ai débloqué le le sort de aïe le sort du feu sous mes pieds là j'ai l'impression que j'ai plus envie de lancer aucun autre sort encore je suis vraiment matrixé c'est absolument désolé c'est comme ça comme ici hop c'est dommage j'étais content moi dans les mines avec les mobs qui résistent un peu moins au feu sauf exception et là je retourne contre des cadavres en feu et tout le bordel alors vous pouvez aller ici et il y a possibilité de placer une graine alors je sais pas combien de graines je suis toujours à 4 je vais pas le faire parce que bah j'ai placé une graine juste avant le boss de l'autre zone si jamais vous préférez être large et placer la graine ici etc puis revenir après placer avant l'autre zone vous pouvez le faire moi je devais pas le faire parce que j'ai confiance en mon talent et si tu meurs au rat t'auras l'air con oui si je meurs j'aurai l'air très con mais en attendant j'ai confiance en mon talent brûle ici on va courir jusque là-haut le mec a un archer et je me disais comme ça au moins on prend pas les dégâts bah quittez bah bravo une attaque sautée en plus bien et le dernier soin dommage que ce soit pas le dernier mob de la zone pas tout avoir non plus celle de feu là alors on va pas spécialement passer par ici c'est juste pour vous montrer c'est la deuxième porte qui s'ouvre avec la clé de l'échevot on est déjà allé par là et la l'enchantresse on l'a déjà on l'a déjà tué plusieurs fois c'est le passage où dans l'umbral il y a un spectre on devait aller activer l'espèce d'ascenseur enfin de sauter là-bas sur la passerelle en face bon vous pouvez de toute façon aller voir si vous ne me croyez pas mais on a déjà visité cette zone en tout cas si vous avez suivi le guide si vous ne l'avez pas suivi bah là je ne peux rien pour vous évidemment tiens il y a un objet qui s'éloute ici encore une hache ok alors là-bas il y a un mob un peu coriace alors j'avais dit qu'on ne poserait pas de graines peut-être qu'en fait ça peut être intéressant d'en poser une il y a un mob un peu vénère qu'on n'a encore jamais affronté qui est d'ailleurs un reskin d'un boss que vous allez affronter dans pas longtemps donc peut-être qu'effectivement poser une graine peut être une bonne option si vous avez la flemme de faire la marche la marche n'est pas très longue quand on y pense c'est un tout petit peu mais bon parfois même pas longue ça peut être pénible j'adore ce sort genre vraiment j'adore ce sort je le trouve incroyable même pour les mobs qui résistent au feu je le trouve incroyable qui sait rien de plus on est d'accord alors là hop il y a beaucoup de compos pour améliorer nos armes notamment les grands éclats enfin le grand éclat il s'en faudrait d'autres dans l'idéal mais bon là on n'en a qu'un à noter qu'il y a un papillon ici si vous êtes dans l'ombre donc faites attention on va pouvoir redescendre hop en vrai j'ai peur de mourir si je ne pose pas la graine c'est pas loin en ligne droite quand on y pense mais bon écoutez on va mettre de l'aggro par là c'est lui là je vais lancer un sort de base bon ça enlève la moitié de sa vie il sera déjà un peu mieux en fait ce boss il est ultra agressif au corps à corps vous pouvez il ne vient pas voilà vous pouvez lui faire des parades ou quoi c'est une version inférieure du prochain boss qu'on va affronter dans le guide dans cette même vidéo il n'a vraiment pas beaucoup de vie il a vraiment beaucoup beaucoup moins de vie que le boss bon je sais quand même quoi j'ai stressé pour rien je sais que je lui ai enlevé la moitié de sa vie avec un sort mais quand même lance de voleur de peau donc ça c'est un voleur de peau d'ailleurs si son stuff vous intéresse vous pouviez prendre des comment des pattes de lapin pour le loot ici il y a un objet alors sachez petite anecdote rigolote que cet objet était un lootable suite à une mise à jour il y a quelques temps en gros l'objet était de base lootable puis il y a une mise à jour et il était devenu un lootable parce qu'on était obligé de marcher sur la lave pour l'atteindre et on était mort instantanément voilà hop on retue le monsieur il y a un monsieur qui devrait être là aussi parfait évite de tomber dans la lave ce serait contre-productif des celles de feu là il y a un mob aussi et voilà des celles de feu bon alors si on vient ici je ne vais pas vous mentir c'est surtout pour la 4 essence la lance éventuellement le fait de tuer ce mob qu'on a tué tout à l'heure l'espèce de mini elite et potentiellement la compo d'amélioration d'armes parce que c'est assez rare les c'est où les compos c'est là c'est assez rare les grands éclats d'Eralium donc là ça nous en fait un il nous en manque un deuxième pour améliorer mon arme actuellement peut-être qu'il y a d'autres armes qui en demandent moins je ne sais pas je ne sais plus toujours est-il qu'on a fini pour tout le passage avec la clé de l'échefau donc on va retourner directement au niveau du réservoir hop on va prendre le TP on va se TP à la graine quoi que attendez avant d'aller à la graine on va aller au repos astral on va augmenter mon soin on gagne une charge de soin très bien et la prochaine fois il nous en faudra deux encore donc je voulais je voulais je voulais faire quoi moi en plus de la quintessence j'ai oublié ah oui ça y est ça me revient je voulais acheter des sels de manal donc lui n'en vend pas toi est-ce que t'en vend je crois que c'est la donc toi t'en vend des petits pour 300 unités et toi t'en vend des normaux pour 600 unités je vais en prendre des normaux je pensais que ça mettrait le maximum de dispo j'ai 5000 5100 même on va prendre 8 ça me fait un level un level de moins et quelques grappes on peut aussi les farmer sur les mobs dans l'umbral avec une patte de lapin un truc comme ça ça tombe assez bien et on est reparti du coup oh donc à la gerne donc dans le réservoir voilà alors donc le réservoir ça se compose de tout ce tas d'eau et du tout petit truc en haut nous allons aller faire le tout petit truc en haut déjà dans un premier temps sachez que dès que vous montez cet escalier vous entrez directement en zone de boss c'est le boss qu'on a déjà affronté tout à l'heure sous forme des délits en fait c'est le voleur de pot il a des patterns assez rapides il peut faire des charges d'expérience enfin il y a des patterns que j'ai un peu de mal à parer genre les patterns où il donne un coup ça va mais toutes les séries de coups qu'il met j'ai du mal à les parer donc ça ça va hop un seul coup là ça va un seul coup là plusieurs coups et j'ai du mal pour ça moi je recommande d'éventuellement combiner à la fois esquivé et parade voilà la caméra qui fait un demi-tour voilà encore une fois c'est on va mettre un coup c'est assez dur de faire des parades parfaites sur ce timing mais c'est faisable un coup un petit coup voilà quand vous faites un coup de pied alors que vous êtes face à lui il va se tourner d'un quart de tour sur la droite en fait ce qui fait que même s'il est en face de vous et que vous faites un coup de pied et que vous devez lui mettre un finish au corps à corps en fait vous n'allez pas le toucher si vous ne vous déplacez pas vous même genre mettons que là je suis en train d'affronter l'ennemi je vais le mettre au sol donc coup de pied hop et ben il faut pas que je reste là pour lui mettre le finish il faut soit que je me décale ici pour être en face de lui soit que je me décale ici pour être derrière lui mais je peux pas rester là où il se place naturellement voilà c'est juste le petit truc sinon globalement il faut essayer de combiner quand il fait une charge d'abord d'un coup on va parer ce premier coup et puis derrière faites des esquives pour les séries de coups genre 2-3 coups je trouve qu'elles sont assez dures à parer parfaitement je sais même pas si c'est possible parfois j'y arrive parfois j'y arrive pas j'ai essayé pourtant mais bon alors comme l'autre mob de tout à l'heure on loot des parties du stuff du voleur de pot donc vous pouvez tout à fait mettre une patte de lapin pour augmenter vos chances d'en avoir on peut avoir son arme aussi je crois pas que je l'ai eu là à l'instant mais on peut l'avoir si je l'ai eu donc très bien on peut avoir le coup près du voleur de pot c'est brasier force c'est une hache une petite hache assez rapide c'est un hachoir globalement et lance du voleur de pot c'est quoi c'est juste l'agilité et ça fait de la brûlure on avait pas regardé tout à l'heure enfin voilà on débloque une clé sur tout ça qui nous intéresse c'est pour ça qu'on devait commencer par le tuer donc c'est la clé de la salle de drainage maintenant que vous êtes ici pour pas foirer vos quêtes ne passez surtout pas cette porte là je l'ai dit dans l'épisode précédent je le redis ne passez surtout pas par là parce qu'en fait quand on va passer par là et c'est là que c'est un peu pute c'est que ça vous foirait automatiquement une quête pourquoi est-ce que je dis que c'est un peu pute parce qu'en fait quand vous arrivez vous sortez de la mine vous arrivez par là par cette porte là vous avez le choix entre aller à droite il y a littéralement 20 mètres plus un boss et si vous allez plus loin vous perdez la quête vous allez par l'autre côté à gauche et là donc il n'y a pas 20 mètres mais il y a genre au moins 40 minutes de jeu et j'insiste sur le au moins et du coup c'est un peu galère c'est pas forcément intuitif et il y a beaucoup de gens qui foirent cette quête dont moi sur le premier run faut être honnête vraiment c'est comme ça c'est la léa du direct on va dire on va continuer à augmenter la vitalité jusqu'à 25 puis après on va monter l'endurance jusqu'à 25 qu'est-ce que je puisse porter des armures lourdes de toute façon de toute façon c'est mon objectif de vie c'est armure lourde armure lourde armure lourde c'est quoi le casque que j'ai chopé ah oui j'ai eu le casque du voleur de peau tiens fais voir quoi il ressemble ouais ça va bien avec mon avec mon style un petit peu un petit peu un petit peu brasier et pas juste radiance est-ce que j'ai plus de résistance par contre j'ai pas regardé je sais où mes résistances physiques personnages résistance physique 479 ouais c'est un peu mieux alors vas-y on va garder ça on va garder ça l'idéal ce serait de mettre ça mais là on n'y est pas encore hop là après en vrai attends non il faudrait vraiment que je mette mettons que je mette ça il faudrait un compromis entre les deux moyen je peux mettre le truc directeur superviseur ah il manquerait peut-être un kilo ça se traillarde du désespoir et là on est encore monté en défense physique ok bon on va pouvoir réavancer dans l'autre sens ici toujours ce mob à la con blanc blanc je déteste ce mob j'ai déjà dit que je détestais ce mob ah tu le dis à chaque fois que tu te croises Zoranor ah bon bah je déteste ce mob sachez-le j'aurais peut-être dû me reposer avant je me sens un peu bête là histoire de régénier mes soins bon du coup on repart on va retuer le mob hyper chiant que j'ai tué pour rien à l'instant comme de par hasard c'est insupportable elle recule à chaque fois je déteste ce mob j'ai déjà ouais je crois que j'ai déjà dit effectivement maintenant que vous me le rappelez effectivement alors ici il y a un boss à affronter il y a plusieurs chemins pour aller affronter il y en a deux chemin 1 chemin 2 ok ouais jusque là on a compris le chemin 2 vous va vous demander de faire un petit bout de travail j'ai par là de planter une graine ici et en gros vous allez devoir hop sauter de plateforme en plateforme par ici et arriver sur l'arène du boss qui est là globalement il est intéressant ce chemin 2 parce qu'il permet de ne pas avoir de saut de plateforme à faire avant de faire le combat contre le boss donc ça peut être pratique si vous galérez un peu en plateforme comme moi le chemin 1 celui qu'on va faire parce qu'on peut le faire directement dès maintenant et alors il y a les plateformes c'est un peu chiant mais par contre en point positif c'est que vous pouvez faire commencer le combat par une attaque sautée donc là et on va faire une roulade ici hop voilà ici on se met bien au bout on fait un saut voilà et là un saut aussi wow 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 en fait on peut commencer le fight par une attaque sautée donc vous allez peut-être m'ouvrir pendant les plateformes mais c'est pas grave parce que vous revenez littéralement du haut de l'escalier donc faire pas grand chose ici on a haste de nouta qui est une arme bah umbral qui tape à la fois radiance enfin et brasier et qui fait des dégâts d'érosion aussi que des dégâts de givre donc pour ceux qui jouent umbral je trouve que c'est une arme qui est très intéressante tout comme le regard écrasant d'ailleurs je l'ai loot mais je l'ai pas dit et vous voyez que juste en dessous il y a un mob c'est un spectre c'est pas un simple spectre c'est un boss donc on va y aller vraiment full préparation avec les buffs sur l'arme hop je ne sais pas si je peux pas le cibler d'ici je voulais peut-être lancer mon sort bon tant pis ok super ça n'a pas marché l'attaque plongeante pourquoi ça n'a pas marché l'attaque plongeante alors le problème c'est qu'il n'est pas tout seul en fait il y en a un ou deux autres on va faire un petit voilà ah je sais ce que je voulais tester il y avait un truc que je voulais tester ici je sais pas si ça marche donc ceci est un test je voulais essayer de me rapprocher du bord et de faire comme ça mince comme ça avec la lanterne et les envoyer dans le vide et je crois pas que ça marche il faut que j'arrête d'essayer de placer mes c'est pratique c'est pratique le feu il reste longtemps et les bob marchent dedans bon là c'est pas ça qui va me permettre de les tuer mais je trouve ça quand même bien pratique alors il y a quand même un intérêt qui peut se faire sur ces boss que je trouve très intéressante ça m'a ciblé la plateforme c'est de les taper près du bord et en fait si vous faites une parade parfaite et vous en gros vous descendez le rendu à fond alors que vous êtes près du bord vous avez une chance de les faire tomber dans le vide ce qui peut être bah pratique idem sur mon autre partie tout à l'heure avec un espadon j'ai réussi à le propulser dans le vide même sans parade parfaite bah voilà très bien bah écoutez ça s'est bien passé j'ai fait un petit peu n'importe quoi avec la lampe j'ai essayé en fait de les envoyer dans le vide ça ne marche pas ou en tout cas j'ai raté je voulais essayer de voir si ça fonctionnait ça aurait pu être pratique ne tombez pas évidemment comme vous voyez il a bon ça n'a pas l'air d'être hyper engageant comme zone hop on chape la hache de Marco on va remonter hop et bah du coup je vais aller régen vite fait à la lanterne hop 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 non c'est par là j'ai eu peur enfin à la lanterne c'est pas du tout à la lanterne c'est ici on va régen un peu alors qu'est-ce qu'on a loot du coup sur tous ces mobs alors on a où leur épée la main gauche bon ok très bien la hache de Marco qui est force mais aussi radiance brasier donc c'est un petit peu polyvalent quoi mais c'est surtout force et bah je crois qu'on a d'autres une graine et c'est tout en plus enfin ou des conneries genre leur stuff oui voilà leur stuff donc les cartes que je n'ai pas lues il faut quand même les sélectionner et les coups niveau graines on en est où 5 encore j'en ai toujours 5 c'est un drame et on me dit qu'on ne peut pas faire de l'attaque sautée en allant sur eux par ce chemin là enfin à la base on pouvait mais ils ont corrigé ce qui explique pourquoi je n'ai pas réussi donc voilà ça ne sert à rien de faire une attaque sautée même si bon quelques plateformes vous choper l'aste dans tous les cas qui est important ça peut valoir le coup 25 et 21 je continue toujours de viser le poids portable actuellement c'est mon seul objectif mettre des grosses armures tu ne penses pas qu'il y a plus important dans le jeu non 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 je ne pense pas non mais non mais je n'ai vraiment pas le problème c'est que que je n'aime pas trop ça fait des moufles bon elles sont dorées ça ne va pas avec le reste de mon stuff mais peut-être on va mettre des trucs de Fitzroy ça fait un peu rouillé bon là il faudrait juste le pantalon du coup je ne sais pas quel pantalon mettre peut-être le sein chevalier quand j'aurai assez de poids je ne sais pas je ne sais pas du tout on va laisser les le pantalon de superviseur allez bon cette fois je ne l'ai pas tué voilà j'ai passé un cap est-ce qu'elle ne va pas me tirer dessus par derrière ça me fait un peu peur non ça va et on me dit qu'ils ont été obligés d'enlever justement l'attaque sautée sur ces mobs là parce qu'il y a des petits malins qui trouvaient le moyen de les faire à l'attaque à distance sans entrer dans l'arène ceci explique cela donc donc nous on va passer par là alors cette zone on n'est pas obligé d'être dans l'umbral pour la faire je vous recommande quand même de l'être parce qu'il y a de l'eau partout et le souci c'est que vous êtes ralenti dans l'eau et du coup vous retrouvez toute la zone à marcher hyper lentement alors forcément il y a moins de mobs puisque il n'y a que peut-être un mob dans la zone mais vous déplacez comme une escargot je suis trop lourd je suis toujours trop lourd pourquoi je suis trop lourd qu'est-ce qui s'est passé pourtant j'avais vu le moyen alors ici attention vous voyez qu'il y a des est-ce que ça peut les toucher ça oh oui incroyable ce sort est merveilleux c'est mon sort préféré je pensais que ça lançait sur le sol sous les mobs mais non pas du tout ça lance sous les mobs même s'ils sont dans le ciel c'est trop bien c'est pas ça que je voulais faire bon c'est pas grave effigie de Nouta hop on va ramasser ça aussi l'antipoison alors l'effigie de Nouta c'est un truc pour lancer des sorts de commandeux d'Oumral c'est un mix entre les deux alors il y a une porte là-bas on ne va pas la fouiller pour l'instant là il y a un archer en fait qui est juste ici il est invisible vous ne pouvez pas le lock il faut taper plus ou moins où il est il a des flèches empoisonnées donc si jamais vous n'êtes pas serein vous allez en marchant tranquillement ou quoi que ce soit et vous prenez des dégâts de poison mettez éventuellement un antidote dans votre inventaire dans vos raccourcis rapides hop alors ici on va se rebuff prendre un petit peu de manalite il n'y a pas l'air qu'on court enfin qu'on court on essaye d'aller directement sortir de la zone sortir de l'umbral parce qu'il y a deux mobs dans cette zone là il y a un chien derrière les caisses en soi c'est pas très grave mais derrière là il y a un chevalier un chevalier du brasil ah protégé par une petite saloperie visiblement voilà mauvais clic c'est pas ça que je voulais faire c'était ça bah oui forcément ma vie est vraiment nulle quand le mauvais catalyzer est sélectionné je me sens vraiment très très nul attends on voit pas grand chose bon allez tu vas mourir maintenant ça suffit les bêtises c'est vraiment les mecs qui tapent qui éteint comment qui balancent qui utilisent un lance-flammes pour éteindre le feu c'est bon ça marche hein mais difficilement si il y a un mob derrière voilà voilà alors avant d'aller par ici on va ouvrir la porte avec la clé de la salle de drainage qu'on a loot sur le boss c'est quoi on dirait de l'essence ah non c'est du sang pourquoi il y a du sang ici peut-être qu'il a saigné de l'essence on sait pas fiole céleste tirer le levier on est en train de me raconter une petite anecdote dans le chat apparemment l'inventaire enfin le catalyseur que j'ai ramassé de Nouta il est où ? il est là à la sortie du jeu c'était complètement fumé ça ça ajoutait il avait une base ouais d'accord ça ajoutait beaucoup de stats ce qui fait qu'on one-shotait les boss en deux secondes c'était bon ça a été nerf depuis ici on peut ramasser la scie d'Adirolâtre est-ce que je peux lire le lore dessus moi ? au service de leur créateur les regards ne connaissent ni hésitation ni lassitude ni crainte ni doute tâchons tous de suivre leur exemple pour nous montrer digne de la grâce d'Adi les primes d'écriture qui est l'outil je sais pas si vous vous souvenez mais il y a Dama Rose qui recherchait un outil dans les mines c'est celui-là ou dans le réservoir elle a dit dans le réservoir pas dans les mines et bah c'est cet outil qu'elle cherchait donc on va devoir lui rapporter on va extraire ce souvenir je sais pas si vous êtes je sais que le voyage ici était difficile et que depuis arrivée dans le morne nous avons beaucoup mais en train nous n'est pas dans le de l'adir lui nous n'est pas dans le de l'arrivée nous n'est pas de l'arrivée nous n'est pas de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée Ces servants herétiques de la mort, Judge Cleric, peuvent nous conduire dans les yeux. Mais nous n'avons pas d'être condamnés et guérés simplement pour nos connaissances ? Rest assured, finalement, le temps de l'adir de l'adir est née. Et nous, qui nous restons confiables, serons ici pour l'adirer dans sa seconde reine. N'allez pas par ici pour l'instant, on va d'abord continuer le chemin tout droit. Il va y avoir un mec qui va nous balancer un tonneau, je crois. Juste là. C'est con parce qu'à chaque fois, je leur donne trois coups, il leur reste genre un PV. Ça me rend très triste. Si seulement je pouvais faire un point de dégâts en plus, ça serait pas mal un point de dégâts en plus. Là, il y a un mob juste sur le côté. Regardez ça, il reste vraiment un chouïa, ça me dévaste. Et c'est ici justement où je vous disais, si jamais vous ne voulez pas faire les sauts de plateforme, vous pouvez placer votre graine juste là. On vient de gagner un anneau. Pour les gouverner. Non, non, juste un anneau. On peut lancer des sorts d'umbrales avec un catalyseur d'un autre type. Donc là, si je voulais l'équiper, je pourrais lancer des sorts d'umbrales. Donc voilà, l'échelle qui débloque le raccourci dont je parlais. Et on débloque cette porte-là, qui nous ramène dans la mine en fait. Vous avez probablement trouvé cette porte-là, si vous avez exploré un petit peu la mine. Et vous n'avez pas pu l'ouvrir, parce que c'est par là que ça s'ouvre, tout simplement. On va continuer par ici. Par là. On revient totalement sur nos pas. Bah alors les gars ? Je vais devoir affronter un fantôme. On va se rebuff un peu. La caméra, c'est quelque chose. Dans les petits couloirs. Ça, le prix de Bessiol. Voilà. Donc si jamais, vous avez besoin de rush le boss des spectres. Vous plantez la graine, on a dit. Vous descendez l'échelle, vous courez ici, vous sautez là. Hop. Vous tournez, vous courez. En ligne droite. Vous n'avez même pas besoin de taper le spectre, si vous ne voulez pas. Vous arrivez ici. Il faut effectivement d'abord drainer la salle. Sinon ça ne marche pas. Les trucs ne sont pas ici. Et vous pouvez ensuite sauter directement dans l'arène du boss, par là. Hop. Pépite. Voilà. Et juste ici. Encore des loot. Pour avancer dans cette zone-là. Qui va être la prochaine zone qu'on va devoir faire. Les abîmes de la révélation. Ça en jette, hein. On va sortir de l'umbral dès qu'on arrive. Ils sont assez cools, ces gens-là. Hop. On va continuer d'avancer. Là, pour le coup, vous allez devoir jouer avec les graines. Il n'y a quasiment aucun vestige dans cette zone. Ça va vous demander à fond de planter graines, 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 graines. Donc on va commencer par en planter une là. Hop là. Ici. Ouais que ça descend bas. Une bonne ambiance. Ici. L'article de journal incohérent. Qui est en fait la carte. C'est comme à chaque fois. C'est la carte de la zone. Sauf que le mec qui devait faire la carte, il a pété les plombs. Et du coup, la carte ressemble à ça. D'habitude, c'est juste, ouais, il faut aller par là, il faut aller par là, il faut activer ça. Là, la carte, c'est littéralement un trou avec des yeux partout. Remarquez cependant, en haut à gauche de la carte, il y a deux petites icônes. Un mec avec une momie avec un brasier et une momie avec un brasier allumé. Et du coup, en fait, c'est ces trucs-là qui sont tout le long de la zone. Vous pouvez les allumer. Ce qui vous permet d'éclairer un petit peu les environs et de vous repérer un peu plus facilement. En mode, ah ok, je suis déjà passé par là. Ça peut être assez pratique. Mais on verra ça dans la prochaine vidéo plus précisément. Là, on va aller retourner voir. Hop, Dame à Rose. Hop là. Dame à Rose, Dame à Rose qui avait besoin de Sassy. D'ailleurs, petite précision. J'ai un truc que je n'ai pas expliqué dans le guide. Alors, en soi, ce n'est pas grave pour la quête. Mais si vous n'arrivez pas à avancer dans la série de quêtes de Dame à Rose, alors que vous avez fait tout ce que j'ai dit, peut-être que vous n'avez pas fait la première étape que je n'ai pas précisé que ça venait de la quête de Dame à Rose. Parce que moi-même, je ne le savais pas. Vous voyez cette... Alors, ce n'est pas ici du coup. C'est vraiment de l'autre côté là-bas. On ne voit pas d'ici. Mais vous vous souvenez, le premier boss qu'on a affronté dans la gorge de Fitzroy, c'est un inquisiteur. Et, en fait, si vous n'allez pas le tuer, Dame à Rose, vous la croisez un peu plus tard sur la route. Elle vous dit, trouvez-moi un corps vigoureux. Et l'inquisiteur, il est là. C'est lui qui est juste là. Tout simplement. Il faut d'abord le tuer pour le ramener juste ici. Et c'est ça, la première étape. Et ensuite, elle va vous demander d'aller chercher la scie. Donc voilà. C'est juste du détail. Si jamais vous ne comprenez pas pourquoi elle ne passe pas à l'étape suivante, c'est parce que vous n'avez pas tué l'inquisiteur. Tout simplement. Si vous tuez directement l'inquisiteur sans qu'elle vous demande le corps, ça valide l'étape automatiquement. Donc, pas de souci à se faire. Donnez la scie. Est-ce que tu veux autre chose ? Non. Par contre, vous voyez qu'elle vend la tenue d'endoctriné. L'endoctriné, c'est les mobs que je galère un peu à tuer. Elle vend aussi grenade incendiaire. Moi, je ne joue pas grenade, on s'en fout. Elle vend l'allonge regard qui est brasier force et qui inflige des dégâts d'embrasement. On va l'acheter. Et surtout ça qui augmente le regain d'endurance. Donc, c'est pratique. Ça, ça augmente un peu tous mes types de dégâts. Mais le regain d'endurance, ça peut être quand même très pratique aussi. Je ne sais pas s'il faut le lancer une fois ou pas. Ou si ça reste actif. Non, ça reste actif. Est-ce que je peux avoir les deux d'actifs ? Si je fais genre ça. Oui, je peux avoir les deux d'actifs. Donc là, j'ai à la fois le regain d'endurance et le boost de dégâts. Ok. Très bien. Donc, on va se repérer. Enfin, se reposer, pardon. Au vestige. Moi, je l'ai acheté parce que je joue brasier. L'achetez pas forcément si vous ne jouez pas brasier. On va reparler. Adamarous, vous remarquez que le skin de l'Inquisiteur a changé. C'est devenu les mobs qu'on n'aime pas. Enfin, que j'aime pas. Peut-être que vous les adorez. T'aimes pas beaucoup de mobs ? Oui, c'est pas totalement vrai. Je dis que je les aime pas parce qu'ils m'ont cassé la gueule. Mais j'ai rien contre eux. Moi, c'est contre les arbalétrières serpents là que je déteste. Elle est un peu déçue parce qu'elle a échoué dans la création de sa non-vie. entre guillemets. Tu vois rien de plus ? Non ? Ok. Alors, on va encore une fois se reposer. Troisième fois pour relancer un dialogue. Voilà. Bonjour madame ! Vas-y, quel est ta stratégie ? Pour te faire aimer la dire. Très bien. Et elle nous demande de lui apporter cette chair. Alors, en fait, elle fait allusion à ces chairs-là. Chaires de progénité, chaires d'enchantresse. Vous en avez peut-être trois. Si vous avez tryhard comme un mal propre et que vous avez essayé de tuer le fauche-lumière dans le tuto ou quoi que ce soit. Ou même si vous avez eu beaucoup de chance ou beaucoup de talent. Ou les deux. Dans le fait de tuer un fauche-lumière. Enfin, le fauche-lumière d'ailleurs. Et du coup, si jamais vous en avez trois, n'en donnez surtout pas trois. Voilà. A priori, 95% des personnes ici présentes n'en ont que deux. Mais bon, je précise. Alors, on peut lui acheter les choses, mais rien de plus. Encore une fois, on va lui donner la chair. Ça a l'air bon. Elle a l'air de se réjouir de ce qu'elle est en train de manger, visiblement. On aimerait tous être à sa place, je pense. Et on peut en donner une autre. Voilà. Actuellement, on ne peut rien faire d'autre. Dans tous les cas, si malgré tout, vous avez la troisième chair, ne la donnez pas. Parce que le problème, c'est que si on donne la troisième chair, ça va bloquer différentes possibilités. Au niveau des fins. Je vais juste vérifier qu'elles ne vendent rien davantage. Je crois qu'elles ne vendent rien. Mais je vais quand même vérifier pour être sûr, sûr, sûr. On ne sait jamais. J'aurais pu mal vérifier la première fois sur un malentendu. Elle ne vend rien davantage. Elle ne vend rien davantage. Bon. Du coup, on va s'arrêter là pour cette partie du guide sur Lords of the Fallen. On est arrivé dans la faille obscure. Là, je ne sais plus son nom. Le grand gouffre un peu mystique. C'est une zone que j'ai beaucoup aimée personnellement. Je la trouve très mystérieuse, très intrigante, très occulte. Et ne serait-ce que ce soit la seule zone de la map, des maps, qu'on ramasse dans les journaux, qui soit vraiment à ce point représentée par la folie, par des yeux partout, des trucs comme ça. Je trouve ça hyper intéressant. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à vous abonner, à partager. Ça m'aide énormément. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour être notifié en caractéristique de nouvelles vidéos. A me suivre sur mon compte Twitter, mon compte Twitch, à me rejoindre sur mon serveur Discord, à me suivre sur ma deuxième chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description. J'ai appuyé sur la manette par erreur en la posant sur ma cuisse. J'ai failli me suicider. Tout va bien. Et puis moi, je vous dis à la prochaine fois pour de futures aventures que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Allez, salut, salut. Sous-titrage ST' 501